Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue, vous êtes sur CCTV, voici le sommaire de votre magazine. Nous sommes mardi 27 février 2018. La police nationale revoit à la hausse les bilans de la répression de la marche pacifique des chrétiens le 25 février 2018. Désormais, c'est officiel, la PNC parlait de deux morts, dont un à Mbandaka et un à Kinshasa. Pendant ces temps, c'est Genève qui hausse le ton et parle des abattoirs humains à Kinshasa. C'était à l'ouverture de la session. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Marie-Ange Moukouchebekoa parle d'une déclaration qui n'engage que son auteur. Autre actualité ce matin, revoici Ramazani Emmanuel Chadari au secrétariat permanent du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie et les Développements. Le PPRD, le président de la République, l'autorité morale de ce parti vient d'un nommer Chadari Emmanuel Ramazani après son éviction à la tête du ministère de la vice-primature à l'intérieur et sécurité. Autre sujet qui nous concerne ce matin, je crois bien qu'on ne va pas revenir sur le péripétie de la répression, mais aussi la réaction de la classe politique, l'opposition comme la majorité. Les titres de journaux au forum écrits, nommés secrétaires permanents, Ramazani Chadari, nouveau pivot du UPPRD. Les phares écrits, les hauts commissaires de l'ONU aux droits humains acquises, abattoirs humains en RDC. Les élections s'éloignent, Rossi Chimanga, nouveau martyr de la démocratie. Les soirs écrits, marche des chrétiens du 25 février 2018, les plans B de la SEMCO en exécution. Panoscope actu, pénurie d'eau dans la ville de Kinshasa. Les DG Clément Moubiaï méritent des sanctions. Les journaux titres, conflit entre l'église et les pouvoirs. Business et finances, je crois que c'est l'avant-avant-dernier journal, grande manœuvre en RDC, l'économie et finances, état de la situation. Confirmé, secrétaire général permanent, revoici Ramazani Chadari à la tête du PPRD, titre La Prosperité. Je vais terminer par un pacte news de Joël Cadier avec cette grande manchette, avec la milice mise en place par le PPRD. Henri Mauva tombe sous les coups de la haute trahison. Joël Cadier, sur ce plateau de kiosque, il est patron d'un pacte news. Joël, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bienvenue, un mot sur cette manchette ? Non, l'article, vous savez, nous sommes engagés dans la déchirure de notre constitution, que ce régime semble avoir jeté pratiquement à la poubelle. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un parti politique organise une milice ? Vous avez vu la bande qui a circulé, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où on s'est apercevoir, Maître Boupol Badjegate, qui est en train de tenir pratiquement une cause d'humorale envers les jeunes du PPRD, dont il affirme qu'ils ont bénéficié d'une formation militaire de trois ans, pendant trois ans, et qu'à l'issue de cette formation militaire, l'assaut final était le dimanche passé, où il devait être déployé, à chaque paroisse catholique, 10 000 éléments qui étaient coiffés d'un béret rouge, 10 000 éléments pour arrêter les religieux battus à Soutan et les amener à la police. Nous sommes dans un état de droit. Comment est-ce que, et avec quel pouvoir, ces jeunes gens, s'appelaient jeunes leaders, pouvaient se permettre d'aller arrêter les battus à Soutan, les religieux, et les amener à la police ? Et là, vous comprenez, quand il leur dit, il s'engage pratiquement dans un djihad, pour leur dire, même si vous mourrez, directement vous allez partir au ciel. Et c'est un avocat de son état, bien sûr, il est agent à l'OCC, en violation du code d'éthique et de déontologie de la profession d'avocat. Et bien plus grave que ça, ces gens sont en train d'écouter. S'il vous plaît. Et le samedi. C'est comme l'impression que vous voulez faire, une publicité pour quelqu'un qui n'est même pas connu de la société, qui n'a même pas de repères dans sa carrière, ou qui a donné toute une minute au plateau pour parler d'un individu. Ce n'est pas un individu, cher confrère. On a vu Mauva coiffer du beret rouge, celui du commandant en chef. On l'appelle général. Parlez-nous au moins des Mauva, que c'est celui-là que nous ignorons. Non mais, ils sont là, ils ont posé les actes. C'est là que nous attendons le procureur général de la République. C'est là que nous attendons l'auditeur supérieur pour interpeller cette milice. Parce que nul, comme l'article 190 le dit, je puis lire, nul ne peut sous peine des hautes trahisons organisées de formation militaire, paramilitaire, ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse. C'est la texte 180. Ils étaient à la cathédrale, ils n'ont pas été interdits par la police. Ils étaient d'ailleurs encadrés quand ils ont pris d'assaut la cathédrale de Notre-Dame. Mais c'est une violation de la Constitution. C'est à cela que nous attendons que le commandant suprême de cette milice, le vice-premier ministre, soit interpellé, autant par la justice que par les députés. Merci beaucoup, Joël Kali. Il ne faudrait pas qu'on laisse ça comme ça. Ça, c'était votre manchette de ce matin. On attend peut-être la prochaine publication. La prochaine publication, c'est deux fois par semaine. Nous allons revenir sur le cannibalisme professionnel qui est en train de s'organiser au niveau du fonds de promotion de l'industrie, où le nouveau directeur général, l'homme à Matata Ponyo, est en train de réduire, en tendre cette entreprise de l'État. Tenez, au détriment du personnel qu'il a trouvé, qui a été engagé par Mabunda, par ses prédécesseurs, l'homme est arrivé à moins d'une année, il a engagé des centaines de personnes pour enchâsser ceux qui bénéficient de l'expertise et de l'expérience. Au sein de cette entreprise, non seulement qu'il a chassé, qu'il a licencié abusivement ces gens, mais il a rétrogradé ceux de gens qui bénéficiaient des droits acquis. Vous savez, tel que vous êtes là, vous êtes dans notre profession, les grades, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, directeur de publication. Quand vous avez déjà acquis un droit, rédacteur en chef, on ne peut plus vous rabattre, au niveau du journaliste et reporter, on ne peut plus vous rabattre. Mais voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. En plus de cela, alors qu'il y a des directions spécialisées pour le recouvrement, pour la sécurité de l'entreprise, l'homme, aujourd'hui, abandonne ceux qui sont payés déjà par l'État pour payer de l'argent à des services privés, et notamment le bureau de les services des renseignements, pour payer de l'argent à certains bureaux d'études qu'il a montés, dont ses anciens collègues de la sophidée de Triste Mémoire, qui sont en train de faire le travail en lieu et place. Donc c'est pratiquement un double emploi de fonds de l'État. Donc voilà un peu ce que le cardinal qualifie de médiocrité. C'est là que nous décrions ces génocides professionnels qui sont en train de s'organiser au niveau du FPI, qui a déjà été détruit par le PPRD, mais là, encore Kitebi, est en train de descendre cette entreprise pratiquement dans l'affaire. Nous y reviendrons avec force de taille lorsque vous nous inviterez la prochaine fois. Vous nous ferez la grâce de nous faire parvenir votre manchef. Allez, Fidel Moussangou, du phare sur ce plateau. Fidel, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? C'était le... Il y a une semaine, non ? Diana m'a dit sur ce plateau, il était d'ailleurs chez moi, au coin de mon avenir, il était venu me déposer son cadeau pour les mariages. Il vous a vu, il était à bord de sa Jeep, il vous appelle, parce que vous et moi, nous habitons la même avenue, le même quartier. Il vous appelle, vous avez foui. Il vous appelle pour la même fois, vous avez encore foui. C'est comme si vous vous sentiez en insécurité. D'abord, Diana, c'est un gros menteur. Moi, j'ai un problème au niveau de... Ça s'appelle, j'ai souffert d'arthrose sur mes genoux. Je ne peux plus fuir, je ne peux plus courir. Moi, je suis un ancien champion sportif. Ça, Diana ne l'a jamais été. Et à l'université, à l'école seconde. Il m'a dit qu'il a joué aussi au football. Ou dans son village, qu'il foutait là, avec des papiers, des balles fermes. À l'air des chaussettes. Oui, il foutait des maniocs. Moi, j'étais dans une... Mais pourquoi vous avez foui ? Je n'ai pas foui, je n'ai pas foui. Donc, Diana a menti. Il a menti. Le problème, c'est qu'il voulait annoncer à la face du monde qu'on lui a acheté une Jeep. Lui, on met une Jeep, on lui a acheté. Mais moi, je n'allais pas. Ma voiture est en panne depuis 8 mois, 9 mois. La pièce, c'est parce que c'est une voiture qui date de plus de 15 ans. Alors, la pièce, on ne la retrouve pas. Il voulait annoncer à la face du monde qu'on lui a acheté une voiture. J'avais la chance. Qui lui a acheté son oncle, son cousin, j'ai l'enseigné. Mais il a une nouvelle voiture, il lance la face du monde. Il passe par moi, non. Moi, je ne peux même pas foui. J'ai un problème de santé. J'ai l'arthrose des genoux. Alors, vous avez fumé les calumets de la paix avec les bougoumins sur le Degidambo ? Il a restitué mes biens. J'ai ce m'a écrit. Je suis allé voir le ministre provincial de la sécurité, monsieur Acouetier-Emmanuel. Je lui ai expliqué la prénom, il a appelé. Il n'y avait rien. Et je l'ai vu. Finalement, un matin, il m'a fait une invitation pour aller chez le chef des bureaux de l'intérieur. Il m'a remis l'autre partie des chaises. La première partie était arrivée le lendemain du jour où j'ai déposé la lettre. Et partout, on lui a dit son téléphone. Il a restitué les 18 chaises. Il a restitué toutes les chaises, sans tambour ni trompette. Il a fait un acte, je dirais, d'une méchanceté grave. Il vient de saisir le bien de la famille. Les deux terrasses appartiennent à la famille. C'est pratiquement l'affaire de ma femme. Alors, il a pris ça, je ne sais pas pourquoi, sans motifs valables, sans même procès verbal de saisir. Et quand j'ai écrit, les gens m'avaient dit, il ne faut pas l'attaquer. Il fait comme les taliboulas à l'époque. Le problème, c'est qu'un comportement pareil est un comportement anti-patriotique. Et en même temps, il est du peu perdé. Non, il était de l'idemont. Il a quitté l'idemont. C'est un mongwandi, il est de l'idemont. Il a quitté l'idemont. Tous les mongwandis sont de l'idemont. Non, 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 lui, parce qu'il est le neveu, il est de la famille de, il est le fils de Georges Lito, mon ami. Yabundo, père à son âme. Oui, oui. Il est le fils de mon ami. Et je lui avais dit, nous avons le même âge avec Georges Lito. Et je lui avais dit, ton père a le même âge. Nous avons un ou deux mois d'écart, le même âge. Et il lui avait dit, c'était un de mes meilleurs amis, Georges Lito. Il est le fils, donc il est mon fils. Je lui avais dit. Mais alors, il a posé un acte contre son père. Alors, toute la famille a rigolé. Moi, je connais le Lito, le père, le père, le patriarche, la maman. On va parler, vous voulez revenir sur les faits ? Non, ce n'est pas important. Oui, le problème, il faut dire, il y a un problème fondamental pour le moment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un démon venu d'un sec qui est l'enfer qui plane sous le Congo. Et qui pousse les dirigeants à poser des actes antipatriotiques, des actes stupides. Parce que si je prends acte de ce que Joël Kadir a dit, mais vous arrivez à la tête d'une entreprise qui a un nom, une entreprise de financement, des petits témoins d'entreprise, et vous mettez à engager vos cousins, vos copains. Mais ce n'est pas possible. Travaillez avec le personnel qui vous trouvez là-bas. Quand vous en engagez l'autre, est-ce que vous allez le payer ? Au moment où il y a un problème des liquidités, il y a un problème des entreprises qu'il va payer. Ça, si il était bien fait, ça, il a commis une faute. Ça va lui coûter cher. Parce qu'il peut échapper parce qu'il est protégé par le régime en place. Mais à un moment donné, il va être rattrapé par un petit huissier qui travaille au FPI, qui l'a révoqué. Ça veut dire, voilà, l'huissier décède. Et la famille de l'huissier le poursuit devant le juge pénal. Il est déjà devant l'épouse des tribunaux. Oui. Et ce n'est qu'un début. Je sais que Mbenguel est là aussi. Mbenguel nous a saisi. Le problème, c'est que tout est connu. Alors, il se dit qu'il est l'ami de Matata. Matata a déjà un problème avec son diplôme de docteur. Un problème ? Ah oui, je l'ai dit, la fois passée à l'église, le droit, c'est d'abord la procédure. Voilà. Quand la procédure est viciée, le juge n'examine pas le fond. Allez, merci beaucoup. Alors, maintenant, ce qui fait que, quitter ce qu'il a posé, c'est arrivé, il a commis une faute professe. Il va l'écouter très bientôt. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va parler rapidement de l'arrivée de Shadari comme secrétaire permanent au PPRD. Je lis d'ailleurs cet article sous votre plume, ce matin, du journal Le Phare. Je prends juste votre phrase. On a pensé que c'était une sorte, j'ai lu, un peu... Des aveux. Une sorte de désaveu, mais ce n'était pas cela. Voilà qui... Écoutez, il a été remplacé. Il y a eu un rémaniement technique. Et le vendredi, il a fait la remise des reprises avec Movasakad, qui vient du PPRD. Et quatre jours à peine après, il est nommé patron du PPRD. Or, pour le moment, dans la famille de la majorité, c'est le PPRD qui est le faire de l'ence. D'ailleurs, parce que l'initiateur s'appelle Joseph Kabila Kabang. Alors, si on le remet à cette place, à la vie des élections... Il a encore la confiance du chef. Le chef est la grande confiance. Et on a tenu compte aussi de son passé. Je rappelle que Chadarie a fait ses armes à l'UDP. Il était déjà à l'université de l'Oubachi, membre de l'UDP. Et rappelez-vous, quand la fédèle arrive, le premier gouverneur voté par le peuple s'appelle Emmanuel Ramazani Chadarie. à Kindou. Il était encore au stade. Au stade. A m'élever. Donc, même le lafdel avec Mouze l'a choisi. Pourquoi? Maman a modé l'UDP. Évidemment, quand il adhère à l'Aftel, automatiquement, il quitte l'UDP. Il a quitté l'UDP sans tâche. Parce qu'il continue à aller manger, je veux dire. Oh. Donc, Maman Mat, il le connaît bien. Très bien. Mais il était le grand combattant de l'université, même au Maniema. C'était le président provincial de l'UDP, Maniema. Donc, je sais qu'il le connaît très bien. Il semble qu'il a aussi l'expertise, on sait, concernant la territoriale. Il fait même des études sur ça. Alors, pendant cette période aussi décisive, je ne sais pas s'il n'a pas été impliqué dans cette histoire de Cameroun en Sampou. Mais pendant ce moment, qu'est-ce qui peut justifier un peu cette nomination? C'est l'histoire des Cameroun en Sampou. Il y a une victime ici. C'est Joël Cadet, il a perdu sa maman. Qu'est-ce que c'est Cameroun en Sampou? Vous voyez là au Kassai, les Bakoua machin, se battent à Benatruc. Pourquoi ils se seraient battus? La question fondamentale, pourquoi le clan des X va attaquer le clan Y? Ils se disputent quoi? La terre, la vache, les chèvres et compagnie. Ça, c'est une escocrylée. Ça, c'est un génocide. Je suis content avec les titres. Les abattoirs au Congo. Parce que tout ça a été prouvé que ceux qui ont tué viennent des forces régulières de l'État pour tuer les gens. Et tout ça, pourquoi? C'est pour retarder le plus longtemps possible les élections. Voilà l'objectif. Chadarie, sa nomination est signale de préparatif des élections pour le compte du PQR. Ou bien, comment vous interprétez ça? Non, Chadarie, je vous dis, son origine, c'est l'IDP. L'IDP, c'est une grande école politique. Minaku, lui, il était parlementaire de Boum. Nous, ici, à l'Ecalyptus Adjim, Minaku Sioban, fils d'un magistrat, parlementaire de Boum. Ça, on le sait. Maintenant, cette nomination de Chadarie, c'est que Kabila nous envoie derrière cette nomination. Non, Kabila a suffisamment été dans des réunions où Chadarie a eu à intervenir et Kabila a admiré sa maîtrise d'abord de la vie politique au Congo. Mais il fait nommer au chef de l'État un administrateur du territoire qui est déjà décédé. Non, c'est une erreur administrative. Ça veut dire que quand on l'a fait nommer, personne ne savait qu'il allait mourir. C'est arrivé avec Mouzi. Mouzi avait créé un parlement à l'époque. Il avait nommé quelqu'un qui était mort dans l'histoire des explosions des bombes à l'aéroport. Il ne savait pas. Quand on demande, écoute, là où se trouve Kabila, il reçoit la liste des gens qu'ils ont nommés. Il signe, il admire, il fait confiance parce qu'il n'est pas sur les lieux. Je vais revenir à vous. Alors, c'est pour vous dire que ça, c'est une erreur administrative. Il est nommé, la personne nommée était valée la peine, mais il est mort. Ah ben, Chadarie arrive comme premier secrétaire permanent parce que c'est pour la première fois. Les papiers ont arrivé un peu sous statut. Kabila reste autorité morale et initiateur. Il y aura un secrétaire général, un secrétaire permanent, mais il y aura aussi, il y a deux autres membres qui doivent être nommés. Quels sont les messages que le président Kabila nous envoie et envoie au PPR dépersonnellement et au parti de la majorité tout comme de l'opposition ? Vous avez d'abord d'un côté au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, celui qui a déclaré qu'on ne part pas en retraite à 45 ans. L'actuel chef de la territoriale, le professeur Henri Mauvasakani, mon enseignant de finances publiques à nos hommes graduands. Et vous avez au niveau du PPRD, c'est lui qui a battu campagne pour le référendum. Avant que l'on ne parle même du référendum. Il est parti, vous avez suivi, même son interview, qu'il avait une déclaration qu'il avait faite lorsque l'on est allé, je crois, tenir les manifestations du 30 juin à Kindou du temps de Matata. Vous vous rappellerez qu'il a dit que la base de Kindou veut que Joseph Kavila soit représentée. Et le message sur lequel, c'est que vous êtes, le président de la République a choisi son aile dure. Donc il n'est plus temps au consensus, il n'y a plus l'heure à l'entente ou à l'apaisement. Le message qui a été transmis à l'opposition, à la communauté internationale, et à la société civile, c'est que le chef s'engage pour son aile dure, pour les faucons. Vous savez, au niveau de la majorité présidentielle, il y a eu ce que l'on a appelé, j'ai fait d'ailleurs allusion à l'ouvrage du professeur Ivarice Bouchard, les faucons et les colombes. Et là, le chef de l'État, ou l'autorité morale, ne parlons pas de chef de l'État, c'est une affaire privée, c'est un fait d'un parti politique, le message qu'il transmet, c'est que il a choisi le camp des faucons, il a choisi le camp de ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Et vous l'avez senti même dans les actes qui sont posés. Vous savez, l'occupation a une stratégie, et il y a une manière qu'on interprète les Congolais. Ce sont des buveurs, ce sont des danseurs, ce sont des gens qui aiment les honneurs, qui aiment les gros cylindrés, qui aiment distribuer de l'argent, comme Tchibala l'a fait, au niveau des Ezo, j'étais au niveau des Ezo, il y avait une base des fardessés là-bas, une base des policiers, qui étaient en train de demander d'ailleurs de la nourriture aux voisins des Yolo et Ezo là, mais Tchibala passe, ils jettent de l'argent au Bado, ils jettent de l'argent au Koulouna, et le Koulouna commence à se battre pendant que lui, il est déjà parti, il avait jeté 300 dollars, les policiers viennent, ils leur disent, ils leur ravissent cet argent-là. Donc vous comprenez un peu dans quel état nous sommes, c'est là où je rejoins mon aîné lorsqu'il dit, c'est comme s'il y a un démon qui a quitté l'enfer pour venir planer sur les actions des dirigeants. Il n'y a pas de bon côté dans cette nomination ? Il n'y a que l'aspect négatif ? L'aspect négatif, j'analyse par rapport, vous m'avez posé la question de decrypter le message. Est-ce que ce n'est pas aussi pour renforcer les PPRD qui est imparti, les partis des Kabila ? Est-ce que ce n'est pas bon pour les PPRD ? Mon frère, il faudrait examiner les choses au regard du perso naï de Ramazani Emmanuel Chadari. Sur le plan de la maîtrise du paysage politique, excellent. Je ne veux pas répéter ce que Moussa venait tantôt de dire. Mais sur le plan, n'est-ce pas, de la personnalité elle-même, en quoi est la porte et contribue à l'instauration, à l'installation de la paix dans notre pays ? Sur cet aspect-là, on n'a rien à attendre de l'ancien vice-premier ministre et ministre nommé secrétaire permanent. Parce que vous avez senti même pendant sa période, les études ont été menées à l'extérieur, il est sous le mandat des sanctions de Nations Unies et je crois de l'Union Européenne. Donc c'est justement parmi les personnes qui pose le chef de l'État à se maintenir au pouvoir quels que soient les litres de sang qui devront encore couler ou quelles que soient les conditions et circonstances. C'est ça le message. Et quand on va au niveau du... On place quelqu'un encore de l'aile dure qui est le professeur Henri Mombasakani qui vous dit que le chef de l'État ne peut pas partir en retrait à 45 ans et pourtant la Constitution a fixé son après, la Côte-Saint a déjà organisé, qu'il sera un sénateur à vie. Comment un sénateur peut aller en retraite ? Fidel Moussango, quelqu'un qui est sanctionné par l'Union Européenne, aujourd'hui c'est la Suisse, les noms de Chadari, il se demande maintenant comment ? Les réexamens de leur dossier. J'ai suivi KZB, j'ai même lui un communiqué, j'ai signé de maire du directeur de cabinet adjoint de Mene. Ça fait très mal. Mene qui avait dit qu'il n'avait rien à voir avec l'Europe, il suffit qu'on lui interdise d'aller à l'Odja, il va se faire mal. Aujourd'hui, il demande les réexamens de leur dossier et de deux, c'est même Chadari qui est sur cette liste qui est nommé comme patron du PPRD. Est-ce qu'il n'y a pas la contradiction ? Non, il n'y a pas de contradiction possible. Nous sommes au niveau de l'accusation. L'Union Européenne accuse une série de personnalités d'avoir été impliquée dans tel, tel, tel événement malheureux. En frein de la position électorale. C'est l'accusation. Alors, ils cherchent quelqu'un, un avocat, qui saisit l'Union Européenne pour que l'Union Européenne donne les éléments de son accusation. L'Union Européenne fait une démarche politique. Oui. La démarche de l'Union Européenne n'est pas juridique. C'est justement pourquoi ça n'a pas d'importance parce qu'il y a une démarche politique. Voilà. En politique, c'est possible. Voilà. C'est permis. Et c'est parce qu'ils comprennent ça. Non, non, attention. Attention. Ils demandent à l'Union Européenne qui les accuse de donner les éléments de son accusation. Ça, c'est un. C'est une démarche qui va les aider. Parce qu'attention, demain, eux-mêmes peuvent saisir la Cour Européenne des droits de l'homme contre l'Union Européenne en tant que personne morale. Et voilà, l'Union Européenne a diffusé nos noms en nous accusant de ça et ça et ça. Nous demandons les preuves de cette accusation. Nous sommes au niveau de l'accusation seulement. La réaction est normale et elle est un peu judicieuse. Parce que quand on vous accuse, ce n'est pas qu'on vous a condamné. Il faut la défense, les droits de la défense sont sacrés. Vous accusez quelqu'un, quelqu'un se défend. Et là, ils vont saisir la Cour Européenne. C'est la voie vers là. Pour donner les éléments. Vous savez, accuser les gens. On a accusé Mende ici. Il a suffi que sa maman soit malade. On a donné un visa à titre humanitaire. Humanitaire. Il est en Europe. Et puis, il est revenu. Et puis, sa maman est revenue. Il a enterré sa maman avec Honor aussi. Et puis, il y avait beaucoup de gens. C'est Mende de Lodja. Il y a beaucoup de gens avec lesquels il a grandi, des cousins. C'était plein aux obsèques. Moi, je n'ai pas été là. C'est le obsèque-là qu'on a volé la voiture de Kassumatiloune. J'ai échappé. Peut-être que mon révolé me m'a volé moi-même. Alors, je préfère ne pas y aller parce que, bon, mes relations avec Mende sont un petit peu et ça tente un peu. C'était un meilleur. Alors, quelqu'un qui est accusé, quelqu'un qui en a gelé des avoirs, il est promis au parti ici. C'est la voie de la confrontation ou bien ça ? Serge, je vais vous dire une chose. Ces sanctions de gel des avoirs, de refuser que les gens viennent en Europe, ne portent pas. ça c'est pour amuser à la galerie. C'est pour nous jeter de la poudre aux yeux. Mais les gens ne mettent plus leur argent en Europe. Les gens mettent leur argent en Corée du Sud, ils mettent ça en Thaïlande, ils mettent ça au Japon même ou bien ils mettent ça en Corée du Sud, ils mettent ça à Singapour. Il y a beaucoup de banques même en Afrique. Mais moi, je parlais pour ne pas vous couper avec l'un de ceux-là. Il me l'a dit en privé, je ne cite pas son nom. Il m'a dit Serge, tu ne sais pas combien je souffre. Même mon salaire, je ne sais pas le toucher en dollars. On ne sait pas me faire des virements bancaires. Tu vois comment je souffre. Ça c'est l'un de ceux qui ont été sanctionnés. Il m'a dit ça. Écoutez Serge, il y a un problème. Je vais vous faire les témoignages de quelqu'un qui... Moi je vous réponds en tant que simple journaliste. Moi j'ai eu trois comptes bancaires ici. J'avais Procrédit, Biak et Cobank. Avant j'étais à Stambit Bank quand j'étais en Afrique du Sud et quand je suis revenu. Ça m'a même permis d'acheter un appartement et puis je l'ai revendu parce que j'étais acculé par un problème ici. Un homme de ce niveau-là ne doit pas disposer d'un seul compte bancaire. C'est un plus long. et loger dans tel pays tel pays. Non, il faut diversifier. Mais c'est plus touché au dollar, c'est ça. Non, attention, écoutez, c'est qu'il y a quoi mieux. Il faut avoir ce qu'on appelle des éléments de survie. Même nos parents le faisaient. Les grands-parents le faisaient. Pas à la maison. Non, pas à la maison, c'est mort. Vous savez, les mamans, à l'époque, avaient une sorte de cordelette ici. Je vois ma grand-mère, même ma mère aussi, mettaient de l'argent à l'intérieur. On ne vit pas de cette cordelette là pendant 2, 3, 4, ensuite, les parents avaient les champs, avaient le petit bétail. C'est pour vous dire, ceux qui ont commis l'erreur de déplacer leur argent dans les banques, ils payent. Ils payent maintenant. Je vais le t'adé. Non, Serge, il faudrait que l'année, on dise, on donne les faits. Lorsque vous êtes sanctionné par les trésors américains ou par l'Union européenne, on parle des gènes, des avoirs. Ce ne sont pas nécessairement les avoirs que vous avez en Europe. Tout ce que vous avez à la BIAQ, tout ce que vous avez à Tembe, tout ce que vous avez à Freeland Bank, aux banques qui font des transactions en devise. En devise. Vous ne pouvez pas faire des transactions en dollars ni en euros. C'est-à-dire, tout ce que vous avez comme banque, c'est déjà identifié. Ces gens-là ne se lèvent pas un matin pour dire non, on va utiliser les avoirs de Serge Kabongo qui n'a rien en banque. Non, ils ne peuvent pas faire ça. On ne peut pas vous sanctionner lorsqu'on sait que ça ne vous fait pas. Il y a des études qui ont été menées au préalable lorsque le général Kanyama a été sanctionné ici. Mais les opérations sur la ville, elles étaient faites avec quel nom ? C'était la signature de qui ? Pour retirer, par exemple, pour les opérations qui se passent là, un million dollars afin de maintenir la sécurité dans la ville par mois. Et savez-vous qu'ils ne pouvaient pas passer les écritures à la banque ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient plus accéder à ses comptes qui étaient inscrits en son nom parce qu'il arrivait... En dollars soit en euros. En dollars soit en euros. Et ça fait très mal. Et l'objectif des sanctions ciblées, c'est quoi ? Vous savez, dans les années 90, il y avait des sanctions qui étaient prises contre tout un pays. Donc, on sanctionnait. On s'est rendu compte que ça a concernés eux-mêmes ne s'est rendu pas compte, ne réalisait pas ces sanctions parce qu'ils vivaient normalement. C'était le petit peuple qui souffrait comme aujourd'hui lorsque le gouvernement congolais a interdit que l'on puisse financer la coopération belge qui donne les 2 millions, les 25 millions aux ONG qu'on sort. Et pourtant, cet argent n'aide que le petit peuple, le forage des eaux, l'électricité, la construction des bâtiments et ainsi de suite. Mais le gouvernement a refusé. Et c'est le petit peuple qui souffrait. Mais aujourd'hui, on a réfléchi qu'il faille, c'est pratiquement une sanction purement morale pour transmettre un message. Et le message qui est transmis, c'est quoi ? Arrêtez de tuer. Mais vous voyez que les gens sont en train de poursuivre à tuer. Arrêtez d'ériger des abattoirs sur votre territoire. Mais vous voyez que les gens continuent à tuer parce qu'on leur avait dit qu'un moutou a perdu sang lorsque vous aurez tué 3, 4, 5 personnes et faites la publicité de ces morts-là, ils vont reculer. Mais le contraire, aujourd'hui, c'est quoi ? Je pense que c'est le potentiel ou le phare qu'il a titré. Au lieu que les gens récurrents, au match du CLC, les gens maintenant sont totalement déterminés. pour prendre les derniers virages de l'émission, finalement, la police revoit à la hausse son bilan. Elle parle, enfin, de des morts. Ils ont félicité les compétences. j'ai suivi Piro Monampoutou, félicité la police pour le professionnalisme. Mais quand je vois l'image de Kisangani, comment les prêtres sont en train d'être malmenés, c'est ça le professionnalisme. Vous savez, c'est là où je me dis qu'il y a une sorte de tare qui caractérise un peu nos autorités. Piro Monampoutou, c'est un grand intellectuel, c'est une grosse intelligence de mon pays. Mais lorsqu'elle est versée dans ce que le cardinal appelle médiocrité, c'est lorsque j'ai suivi son tout premier communiqué où il dit que la police n'a pas fait usage des balles réelles et qu'il n'y avait pas eu des morts. Or, quand le jeune homme Rossi, mon collègue, internationaliste comme moi, paie à son âme, lorsqu'il est décédé, c'est deux balles qu'il a reçues. Et Piro Monampoutou était au courant. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'on est encore à la période de l'ozerté où on pouvait commettre un crime sans archives, sans témoignages. Mais il faut voir comment les prêtres d'Emboudi ont été traités les images sont là. C'est là où je félicite nos policiers. C'est là où je félicite nos éléments des forces armées. Parce que tout ce qu'ils commettent eux-mêmes comme délit, eux-mêmes se filment et eux-mêmes transmettent à temps réel aux personnes qui peuvent bien les distribuer. Parce que lorsque vous regardez toutes ces vidéos-là, ce n'est pas ceux qui sont en train de fuir, qui peuvent filmer. Donc, ce sont eux-mêmes les militaires. Quand son ami est en train de se cacher, il filme. Il y a une dame qui est citée là. Il semble que c'est elle maintenant les bras qui tuent à Moamba. Je ne sais pas. Vous vous rappelez lorsque la banque du campus avait été vandalisée. Mais c'est la dame qui a été prise par les caméras de la banque en train de prendre l'argent. C'est elle-même qui aurait cassé le coffre-fort de la banque. Mais la police vous dit le monsieur le jeune homme a été atteint par une balle en caoutchouc mais à une courte distance. Donc, c'est une violation des consignes. Il sera arrêté et jugé. Mais en Bandaka déjà, il y a eu l'arrestation et même il y a eu une condamnation. Alors, est-ce que quelqu'un paiera un jour ces morts-là ? Vous voyez maintenant même le rapport-là. Il est superfétatoire. Ce rapport-là, c'est la médiocrité. Pourquoi ? Il y a eu dissipation des munitions. Il y a eu violation des consignes. Il y a assassinat. Est-ce que peut-on poursuivre ces policiers-là juste pour violation des consignes ? Parce qu'il y a eu assassinat. Et l'assassinat est constaté. C'est une infraction en droit pénal. Il y a eu... Il a dissipé les munitions. Les munitions de guerre. Et il a utilisé son arme autant qu'il n'était pas permis. Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, la police dit ceci. Ça, c'est une version de la police ville de Kinshasa. Que la dame-là, celle que vous avez indexée tout à l'heure, je ne la connais pas, je n'ai même pas sa photo pour montrer au téléspectateur. Elle est sur... Elle était prise par un groupe de... Elle était prise en sandwich, comme aime bien dire les VFF. Et cet élément de la police est venu à la ressource de la dame de son... de son... comment... supérieur hiérarchique. Voilà pourquoi il a tiré. Faux. Faux, Serge. Ils n'étaient même pas en voie démarchée. Ils attendaient le mot d'ordre de leur prêtre et des responsables de celle-ci de la paroisse. La... 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 la mort de Roshi Chimanga, c'est un assassinat. Il a déjà été plusieurs fois arrêté. Il a passé dans les cachots de l'année comme de la demi-âpre. C'est un gars connu des services. C'est un homme bien identifié, bien connu de Karim, bien connu de Silvano Kassongo, bien connu de nos services. C'est pour vous dire que la plupart des morts que vous avez vues même de Kapangala, ce sont des personnes préalablement identifiées et ont prémédité leur mort. S'il vous plaît, Serge. Je vais revenir à vous. Oui, je voudrais finir. Juste pour vous dire que c'est lorsqu'il s'est préparé pour sortir qu'on a commencé à jeter les gaz dans la paroisse. Et comme courageux, Rossi sort pour fermer les portails de la paroisse. C'est là que la dame l'a aperçu et l'a appelé quand il a reçu la première balle et on s'est rendu compte que la balle ne l'avait pas atteinte selon les témoignages de ceux qui ont assisté au drame. Et la deuxième balle lui sera agressée pour l'achever parce qu'il y avait eu des négociations avec Rossi pour qu'il puisse par lui qu'on infiltre les mouvements citoyens comme c'est que mon frère Félix Kabanga avait fait à l'époque ici en créant d'autres structures de mouvements citoyens. C'est exactement c'est à quoi on l'a invité. Mais c'est un jeune homme très pointu dans ses convictions. C'est pourquoi lorsque vous lisez son poste du samedi il dit nous allons colorer ton sol la RDC de notre sang pourvu que nos enfants ne vivent pas dans l'esclavage. C'est un testament il savait qu'il allait mourir parce qu'on lui avait déjà promis la mort on lui avait déjà dit que tu vas mourir. Et il est mort Abattoir humain en RDC J'ai craint fort que les bureaux conjoints de l'ONI à Genève gardent ces dossiers pour qu'un jour ils soient transmis à la CPI. Qui va tuer au Siti Manga ? Où ? Et pourquoi ? La question fondamentale est celle-ci. Moi j'ai la chance d'être né avant l'indépendance. J'ai vu l'accession depuis l'indépendance j'ai vu les rébellions les vêtises j'ai même perdu deux oncles et des parents mais comment Tchoumbe a mis fin à la rébellion ? Tchoumbe Hadoul était incapable les Kino étaient incapables on est allé chercher les sécessionnistes Tchoumbe qui étaient en Europe en exil. Tchoumbe est arrivé il a senti que l'armée congolais était foutue et la preuve c'est le général Moulamba Léonard mon oncle Léonard Moulamba quand Bukavu est attaqué moi j'étais petit j'ai vu ça les militaires fouillent Bukavu c'est une ville en prescrive Moulamba Léonard Moulamba dit Caporel donne moi le fal le colonel il prend le fal il a fait l'école l'école de cadet il tire il a un rébellé il a confité il a confité il a fait 5 auto-blendé il monte il récupère la ville c'est historique ok alors comment expliquez-vous qu'un pays comme le Congo n'a pas une armée pour défendre ses citoyens et son autorité c'est toujours là à Beno on a tué à Gom on a tué les maïmaï x y z ça c'est quoi ça c'est pas les maïmaï c'est des milices venant du Rwanda venant de l'Ouganda qui posent ces actes en accord avec les autorités qui a tué je réponds et pourquoi je réponds est-ce qu'on aura un procès qu'on appelle la dame la s'appelle comment Karine Karine elle était là Rossi est tombée au sein de la paroisse ou en dehors de la paroisse il y a des témoins non il y a maintenant deux cas qui sont emblématiques voilà il y a le cas de la petite Thérèse qui est ma voisine notre voisine son petit frère étudiant avec mon fils au collège Elika ici donc il y a une fille que je connais bien une aspirante soeur et malheureusement c'est ça la main des dieux son père est officier de la police nationale major son père donc voilà à force de vouloir toujours faire du mal on finit par tuer son propre enfant Rossi c'était l'activité connue dans les milieux de l'EMBA et d'EMGABA très connue un activiste et puis un sportif dans le milieu des services connue et d'après le document de la CAGE on dit même il a été plusieurs fois arrêté placé à l'ADEMIA placé par-ci par-là donc il est connu donc on a visé ça dit c'est prémédité comme Akitambo c'était prémédité c'est un crime crapuleux alors crapuleux alors maintenant même la femme qui l'aurait abattu et puis le mensonge jette la police c'est une chose grossière les balles en caoutchouc ont tué quand pourquoi on met des balles en caoutchouc c'est pour ça ça ne le tue pas ça ne peut pas tuer cette balle en caoutchouc même à deux mètres ça ne le tue pas même pas ça ne le tue pas ce sont des balles en caoutchouc non je ne suis pas expert militaire non 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 pourquoi on le fait en Europe c'est pour ne pas tuer des armes non létales pour dissuader dissuader et disperser et quand la police veut disperser la police recule toujours il ne faut pas avancer recule et laisse et puis qu'est-ce qui se passe pourquoi vous ne laissez pas les gens manifester et la veille on a vu des foyous qu'on a ramassé venir dans des bus des transco vouloir le bain de l'état vouloir entrer dans la sainte d'une église vous vous rendez compte la profanation des lieux et encadrés par la police encadrés par la police c'est quand les jeunes gens de lingualandiens bon nous donnons un délai de 30 minutes nous allons attaquer alors la police s'est réveillée pour dire non si on laisse faire ça va être mal c'est pourquoi la police les a évacués comment voulez-vous on arrive et puis ces gens-là se permettent ceci est grave d'arborer les couleurs les effigies d'un parti politique une question s'il vous plaît moi je suis né au Congo j'ai fait mes études ici je me suis marié ici j'ai eu du travail dans mon pays et vous aurez l'enfant ici j'espère bien depuis mon bout au musée Kabila jusqu'en 2015 ou 2014 on n'avait pas vu ces histoires des jeunes militants comme au Rwanda au Burundi mais vous avez vu cher Serge ce ne sont pas des histoires vous savez aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux quand nos frères sont partis d'ici nous les connaissons tous parce qu'on mange avec et on est avec eux notamment Yannick Tissola il était dans les bras de Kourouziza mais vous connaissez la réputation des Imbônera Kouré Imbônera Kouré on les connait ils ont déjà listé comme un droit terroriste Joël Cadet si demain les MRC aussi s'organisent avec une milice comme ça si l'IDPES s'organise aussi avec une milice comme ça c'est la libanisation si il est guacqué avec son aliba non le ministère Kouré a déjà ravi ça entre ses mains chaque parti commence maintenant à s'organiser ou bien le ministère Kouré s'organise avec Aliba avec une milice aussi qui accepte ça et le ministère de l'Intérieur voit ça la stratégie de l'occupation aujourd'hui c'était quoi que le dimanche on crée une guerre civile qu'est-ce qui devrait en principe se passer selon leur stratagème arrêté dans les laboratoires diaboliques c'était quoi les chrétiens catholiques dont l'archevêque dont le cardinal de l'église catholique elle majorité Bittacuira avec sa grand-mère avec la sorcellerie de sa grand-mère allaient venir à l'église catholique avec leur milice coiffée de béret rouge ils allaient entrer à l'église ils sont laïcs aussi ils sont laïcs aussi ils allaient aussi entrer mais eux on sait comment ils viennent armer des gourdes parce que ce sont des coulouna qui ont été recrutés vous vous rappelez ceux qui ont saccagé les églises catholiques ici à l'époque et ceux qui ont saccagé les partis politiques la nuit donc c'était tous ceux des bandes des bandits recrutés recrutés dans Mugaba partout il y a des bandes de coulouna qui ont été recrutés qui sont dans ce que l'on appelle la ligue des jeunes du PPRD et voilà ces gens là ce sont eux qui devraient attaquer et il devrait y avoir un affrontement qui allait aboutir à une guerre civile j'ai vu la photo il semble que Constant Moutamba aussi a été menacé papa papa Constant est une chemise blanche comme la mienne noire ici que j'ai mis pour le deuil de Rossi cette chemise là est propre ses cheveux sont bien peignés il prend une langue de rasoir Mouzé elle n'a pas souligné Péké il déchire lui-même son pantalon et il va calmement il faut arrêter le théâtre quelqu'un paiera un jour quelqu'un paiera un jour la mort des chats de Kapangara quelqu'un paiera un jour la mort de Rossi Timanga quelqu'un paiera un jour la mort de Mbandaka Serge regardez ceux qui ont payé les crimes Komiokongo j'en connais moi plusieurs il y en a un qui est mort en plein parlement il revenait de Bado il est mort la caméra sur lui un autre est allé mourir malheureux au Congo Basaville d'autres sont morts par-ci par-ci ils ont payé il y en a un qui s'est caché durant il n'a jamais mis les pieds chez lui parce que les crimes qu'il a commis même dans son village il y a ceux qui sont en Tanzanie et leurs enfants sont ici qui ne pourront jamais rentrer chez eux parce qu'ils ont commis des crimes dans leur propre vie sous la bannière de la rébellion mouliliste alors maintenant j'ai terminé par-ci par-là vous allez vous-même voir la dame là qui est citée la fameuse Karine Lokesso déjà le nom est cité donc elle est maintenant dans une situation très désagréable même pour ceux qui veulent la défendre même ceux qui veulent la défendre on dit c'est elle et les bras qui tuent à moi le problème c'est aussi si c'est ça son plaisir maintenant Dieu l'a puni et Dieu l'a dénoncé parce que comme on dit au village quand vous voyez un ganga et quand c'est fini et quand on l'a dénoncé l'affaire est foutu le complot est mort ça veut dire qu'ils vont payer un à un il y a ceux qui devront pas payer et même aussi c'est ça en insécurité tous les jeunes vont se river sur elle c'est elle qui tuent c'est comme je disais à quelqu'un certains devront changer de planète parce qu'ils peuvent se cacher même en Patagonie on va les chercher là-bas madame monsieur l'émission d'aujourd'hui est terminée je recevrai pour vous le fidèle du journal le phare et Joël Kadindanga on a analysé l'entrée en fonction au secrétaire général permanent du paper d'Emmanuel Ramazani Chadari on est revenu sur la déclaration de Genève la police qui a arrivé à la hausse le nombre du bilan alors en termes de stratégie vous savez bien que les gens sont morts et c'est connu avant même la rédaction de votre communiqué vous niais après vous confirmez en termes de stratégie est-ce que c'est payant au lieu de dire la vérité le révérend Bukondo a dit ceci il a dit lorsque les méchants règnent le peuple gémie et c'est le gémissement là merci beaucoup et ça c'est la méchanceté et la méchanceté établit le mensonge merci dans un contexte d'un méchant et voilà qu'il se contredise 24 heures après merci est-ce que Pierrot Monafoutou a fait la communication non le problème c'est que c'est il est aussi conseiller de la police en termes de communication Serge quand vous êtes porté-parole vous devez maîtriser ce que c'est la communication non le problème c'est qu'il s'est fait habiller de la politique lui au lieu de rester technique il est maintenant un politiste alors fidèle une minute sur le Botswana un premier pays africain qui hausse le ton pour demander des pressions sur Kinshasa le Botswana c'est son ministre des affaires étrangères au nom de son président pour une fois un pays africain hausse le ton Serge pour aller à San City on a recourri à un Botswana Ketoumi le Macire celui qui a été le grand artisan nous avons été à Gabourone parce qu'on a fait Addis Abeba on a fait Gabourone puis San City attention c'est un pays la démocratie se vit nous sommes allés quand on était à San City chez lui à Gabourone l'homme il était président Diana Diana n'était pas là c'était un peureux un peureux un froussard nous sommes allés avec les autres les José Naouège les Willy Kalengaï même l'autre ici votre copain il était dans Tena nous sommes allés à une délégation chez Ketoumi le Macire il vit dans sa ferme ancien président et il fallait le voir à San City très simple et on a eu des Botswanaï à San City attention ils sont révoltés connaissant la richesse incommensurable de ce pays la population est dans la misère il y aura d'autres états africains qui vont emboîter les pas c'est parti même le Gabonais quand il est venu ici protocolement on vous dit ça et ça il avait un message la pression sur Kabila s'intensifie il a un message alors si Kabila ne comprend pas et bien Dieu va s'en occuper ah oui mais Dieu reste le mission est terminé passez-moi 20 grandes de faire cette mise au point hier il y a des petites choses qui ont été glissées et c'est vrai que vous étiez des milliers à nous appeler Joachim au lieu de dire la consoeur il avait dit la fille donc toutes nos esquisses au nom de toute l'équipe technique je crois c'est les communiqués signés réalisation de deux montéries chère Christelle nous sommes comme on dit ensemble et nous vous attendons impatiemment sur ces plateaux des kiosques l'émission d'aujourd'hui est terminée bonne journée chez vous merci